En gros, le calcul, c'est jusqu'à quel point on peut faire payer les gens un médicament cher sans qu'il y ait de mouvements qui nous accusent d'être des rapaces. Donc, c'est un pur calcul autour. Donc, il faut qu'on en donne quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Mais quand je dis ça, il y a un article très intéressant, je pense que je mentionne dans le bouquin, de Maurice Cassier, qui a regardé les discussions du Sénat américain autour du prix du sauce buvire. Et c'est réellement, les matrices de calcul, c'est ça. C'est jusqu'où on peut aller dans la définition du prix du sauce buvire sans se faire trop taper sur les doigts. Alors, ils sont allés un peu trop loin. Mais bon, ça n'a pas changé radicalement les choses non plus. Mais ça, c'est vachement lié. Il y a d'autres travaux. Donc, moi, je n'ai pas du tout travailler là-dessus. Mais il y a pas mal de gens qui montrent que derrière, l'enjeu, c'est quand même vraiment celui de la financiarisation de la pharma depuis les années 80. Donc, il y a été un processus continu de plus en plus poussé qui fait que quand je dis que c'est des acteurs financiers, ce n'est pas pour dire, ce n'est pas par mépris. C'est que c'est la réalité de la structure financière de ces firmes. Aujourd'hui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut rendre des comptes à nos shareholders ? Ce n'est pas une logique. Je pense que ça doit être très difficile, quand on est le patron de Gilead ou de Sanofi, de se poser la question en des termes de santé publique parce que ce n'est pas du tout les interlocuteurs qu'ils ont aujourd'hui. Quoi ? Hum.